bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous montre comment faire ce joli petit chapeau donc moi je l'ai fait pour une taille 18 mois deux ans mais je vous dis comment en fait adapter donc la hauteur du chapeau par rapport à la taille de la tête donc voilà un petit calcul à faire à prendre le coup de main et puis voilà c'est parti je vous montre aussi donc ça j'ai pas vu encore le point jersey en raffia donc c'est pour ça que je fais ce modèle là et j'ai aussi agrémenté d'un petit ruban c'est parti on passe au matériel et aux tutos alors pour réaliser ce tutoriel je vais avoir besoin bien sûr d'un cison d'un mètre ruban pour mesurer d'un crochet numéro 4 mm donc c'est recommandé pour le fil et d'un marqueur je vais utiliser donc du raffia c'est les petites bobines raphaïla de chez hobby 100% papier raffia 100 g entre 130 et 135 mètres crochet 3 et demi 4 je sais la couleur 6 sky blue j'en prends deux pour être sûr d'en avoir assez donc on va commencer en faisant le rang numéro un on va crocheter en faisant un cercle magique donc le bout de votre fille vous faites le tour de vos doigts vous croisez vous tenez avec l'annulaire vous mettez le crochet en dessous et vous venez récupérer le fil ensuite vous faites une maille en l'air et on va commencer en faisant six mailles serrées une deux trois quatre cinq et six je vais tirer mon fil pour refermer mais pas trop puisque ensuite je vais devoir travailler de l'autre côté je vais venir plier un peu une fois que vous avez fait terminer votre premier rang on va venir travailler en jersey donc vous allez prendre votre première maille série vous avez votre maille en là vous avez votre maille série vous allez piquer à l'intérieur et vous allez venir venir faire une augmentation on vous fait deux mailles série au même endroit on marque la première maille série on continue donc maille série suivante elle est ici ici on voit que ça fait enlever je vais à l'intérieur et je fais deux mailles serrées ensuite maille série suivante elle est ici je pique je m'assure en fait que derrière ça ressorte bien on prend son temps travailler du raffia n'est pas facile mais on obtient un très beau résultat je fais une augmentation maille série suivante on voit en fait vous avez deux points là ça forme comme avait en fait on va aller au milieu on s'assure ça ressorte bien de l'autre côté je sens déchiré le raffia bien sûr parce que le raffia c'est du papier de maille série on continue jusqu'au marqueur j'ai terminé mon rang d'augmentation normalement si vous comptez très bien vous comptez les petites machines qui sont là moi j'en ai 12 on va passer au rang suivant ou là on va alterner on va faire une maille série donc là ma maille série elle est ici va pas être évident en fait je mets bien voilà là les lames mailles série en fait je pousse un peu la boucle je vais mettre mon crochet hop je tire bien je vais faire ma maille série ensuite à côté je vais faire mon augmentation je marque ma première maille série de début de rang et ensuite je vais alterner là je vais faire une maille série simple ensuite à côté je vais faire une augmentation une maille série simple et je continue une augmentation on se rejoint une fois qu'on est arrivé au marqueur normalement vous devez finir par une augmentation en tout j'ai 18 mailles on passe au rang suivant donc là cette fois ci on va alterner en faisant deux mailles serrées une augmentation sauf qu'on va casser les augmentations pour avoir un cercle parfait donc dans ma première maille je fais une maille série dans ma deuxième maille série je viens faire mon augmentation je vais marquer ma première maille série et ensuite j'enchaîne avec mes deux mailles serrées individuelles une deux et ensuite je vais venir répéter donc cette séquence donc cette séquence deux mailles serrées individuelles une augmentation tout le tour jusqu'à arriver au marqueur ou normalement au marqueur il doit juste vous rester une maille série je suis arrivé à la fin de mon tour donc j'ai terminé par une maille série normalement vous devez avoir 24 mailles serrées on va continuer donc la logique des augmentations là j'arrive donc moi pour casser mes augmentations je quand c'est un nombre impair de mailles serrées je les fais normalement donc là je vais faire 3 mailles serrées une augmentation 3 mailles serrées une augmentation et quand je suis sur un nombre de mailles serrées pair je les sépare en deux donc ça veut dire que lorsque je vais faire 4 mailles serrées je vais faire 2 mailles serrées ensuite une augmentation 4 mailles serrées et je vais finir par 2 mailles serrées comme ça pour moi c'est plus pratique de couper les augmentations donc je vais faire 2 rangs encore avec vous pour vous montrer et ensuite je vais vous montrer comment faire pour adapter au niveau de la grandeur donc là le tour suivant on est parti pour 3 mailles serrées individuelles vous tirez bien la boucle lorsque vous ramenez votre fil donc là c'est le deuxième le troisième je marque ma première mailles serrées très important je vais faire une augmentation et je continue 3 mailles serrées une augmentation jusqu'à arriver jusqu'au marqueur donc voilà ce que ça donne franchement c'est pas trop mal alors le petit trou j'ai essayé de le refermer un petit peu derrière donc vous prenez le bout ici vous tenez la maille serrée vous tirez mais vraiment doucement ça se referme progressivement ça se referme progressivement il faut faire attention pas que ça casse et je vais voir après peut-être que si je passe le fil un peu bon à la limite je pourrais cacher un peu le trou si je passe le fil avec l'aiguille je mesure je regarde ce que ça me donne au niveau de la mesure j'en suis à 9 et demi 9 et demi à peu près donc le tour numéro alors le prochain tour le prochain tour c'est avec les mailles paire donc je vais dans ma maille serrée comme je vous ai dit tout à l'heure je vais faire deux mailles serrées individuelles et ensuite donc je marque bien sûr toujours marqué parce que sinon après on est perdu je prends du fil là je vais venir faire mon augmentation et je vais repartir pour 4 mailles serrées individuelles 1, 2, 3, 4, et une augmentation voilà donc moi je vais alterner 4 mailles serrées et une augmentation 4 mailles serrées et une augmentation ensuite je vais vous laisser faire vous continuez vous faites 5 mailles serrées une augmentation 5 mailles serrées une augmentation 6 mailles serrées une augmentation tout ça vous augmentez le nombre de mailles serrées individuelles jusqu'à obtenir la largeur souhaitée je vais vous montrer comment calculer tout ça comment calculer pour savoir à quel moment vous devez vous arrêter pour ensuite faire la partie droite on va passer au calcul je vous montrer comment faire par rapport à votre tour de tête donc moi j'ai mon garçon qui fait un tour de tête de 48 cm tour de tête voilà avec un cercle pas très voilà donc comme j'ai commencé mon cercle j'ai commencé en travaillant en spirale il faut que je calcule dire le diamètre pardon il faut que je trouve cette grandeur là pour savoir à quel moment je vais pouvoir ensuite travailler droit donc pour cela je vais prendre mon tour de tête qui est de 48 cm et je vais le diviser vous savez par pi donc pi c'est 3,14 donc j'ai calculé ça fait 15,2 cm donc si je fais 15,2 cm ensuite je vais je vais passer droit ça risque d'être un peu trop serré puisqu'il faut des petits centimètres d'aisance donc moi je vais passer au centimètre supérieur je vais partir sur 16 cm de diamètre et puis une fois que je vais travailler droit en fait il y aura le rang le premier rang on va travailler droit ça va s'évaser ça va pas là si on imagine c'est le haut du chapeau ça va pas partir comme comme ça d'accord ça va pas partir droit d'un coup en fait on va faire le chapeau ça va partir en évasé avant d'être droit voilà donc vous prenez le tour de votre tête par exemple si vous faites 55 cm vous diviser par pays 3,14 ça vous donne un résultat en centimètre et je sais pas si ça vous donne 18 par exemple là je pense que la 18 où vous passez si vous voulez vraiment de l'aisance vous passez à 19 1 cm en plus ou sinon vous essayez sans voilà j'espère que mon calcul a été clair de toute façon vous me laissez les commentaires sur ma vidéo et puis moi je vous aiderai pour les calculs si jamais il ya quelque chose qui va pas vous savez que je suis toujours disponible pour les commentaires alors je vous montre où j'en suis j'ai avancé un petit peu donc le marqueur c'est le tour c'est le dernier tour où j'ai fait mes augmentations donc moi je me suis arrêté en faisant une augmentation une deux trois quatre cinq six en fait je me suis arrêté à une augmentation ça doit être là nous sommes une deux trois quatre une augmentation une deux trois quatre cinq six une augmentation six mailles c'est individuel je vais commencer à travailler droit donc je vous montre juste pour travailler droit c'est très simple en fait vous faites juste une maille serré sur une maille serré tout le long et vous faites ça jusqu'à obtenir la hauteur du chapeau que vous souhaitez nous comme je vous comme je vous disais en fait ça va pas monter droit d'un coup ça va s'évaser un peu donc moi je vais continuer de mon côté et ensuite je vais vous dire combien de centimètres après le rang de augmentation j'ai fait donc voilà j'ai terminé ma partie droite en tout donc là si on compte que c'était mon début de rang une deux trois quatre cinq six sept huit neuf j'ai fait neuf francs en travaillant droit parce que là c'est là là c'est la fin de mon neuvième rang si je fais une maille là ça sera mon dixième donc en tout j'ai environ neuf centimètres on va repasser aux augmentations pour que le rebord s'évase un peu non je vais commencer par faire une augmentation je vais venir marquer suivi de trois mailles serrées une deux trois une augmentation trois mailles serrées individuelles une vous alternez entre les augmentations et les trois mailles serrées j'arrive à la fin de mon tour donc là je vais venir casser les mailles serrées casser les augmentations donc je fais deux mailles serrées individuelles je marque ma première maille serrées ensuite je viens faire une augmentation et je vais alterner quatre mailles serrées individuelles et une augmentation jusqu'à arriver au marqueur donc on passe au rang suivant je vais commencer par une augmentation je vais mettre ensuite mon marqueur et je vais continuer en faisant cinq mailles serrées individuelles 1, 2, 3, 4, et 5 je vais alterner une augmentation 5 mailles serrées individuelles jusqu'à la fin de mon tour voilà j'ai fait au niveau du bord donc là vous n'hésitez pas à vous plier moi c'est ce que j'ai fait j'ai plié mes trois rangs du bord du chapeau je pense que je vais pouvoir vous laisser travailler là parce que je pense que vous savez au niveau de la logique des augmentations comment ça marche moi ce que je vais faire je vais continuer donc là comme j'ai fait une augmentation 5 mailles serrées je vais continuer en venant casser les augmentations donc je vais venir faire 3 mailles serrées une augmentation 6 mailles serrées une augmentation 6 mailles serrées une augmentation et ensuite je verrai si je fais une septième augmentation vous savez 7 mailles une augmentation 7 mailles serrées une augmentation 7 mailles serrées ça la longueur du bord en fait c'est vous qui voyez la longueur que vous voulez vous continuez vous faites donc 7 mailles serrées une augmentation ensuite 8 mailles serrées une augmentation vous faites la longueur que vous souhaitez et puis ensuite on se retrouve après voilà j'ai terminé mon chapeau voilà ce que ça donne donc moi ce que j'ai fait je me suis arrêtée en fait au final à 6 mailles serrées une augmentation et une fois que vous avez fini que vous arrivez au marqueur vous continuez vous faites 3 mailles serrées individuelles et une voire deux mailles coulées c'est vraiment pour que le bord reste bien droit ensuite moi je me suis dit que j'allais l'agrémenter du ruban donc voilà comment j'ai fait donc là c'est mon devant en fait j'ai juste passé pour fixer un peu le ruban je l'ai passé sous une maille ici sous une maille ici ah oui et mon rebord il est mon rebord il est là voilà 3 mailles serrées une maille coulée comme ça le bord est un peu plus arrondi donc le ruban c'est au choix moi c'est bon mon petit garçon mais au final je trouve que ça fait très bien alors au niveau de la tenue du chapeau alors je ne vous cache pas que le chapeau depuis que j'ai fait le tutoriel il a été porté il a été mis dans l'eau et je l'ai fait sécher dehors la nuit donc il a pris l'humidité et il s'est un peu ramolli donc surtout si vous faites un chapeau avec du raffia ne le laissez pas dehors la nuit même s'il fait très 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 chaud et évitez de le mettre dans l'eau parce que c'est vrai que là il a un peu ramolli on le sent je le sens au niveau des... il a moins de tenue mais bon il est tout aussi joli voilà donc sur ce j'espère que mon tuto vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à liker et à commenter à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez des questions au niveau du modèle je peux toujours vous aider pour les calculs à faire pour la taille et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501